Bonjour à tous, alors aujourd'hui il y a une maman qui s'est suicidée, on a vu ça sur tous les réseaux sociaux et elle s'est suicidée parce que l'AZ lui a retiré son enfant, parce que l'AZ passe son temps à retirer les enfants, aux parents, à voler les enfants et je me demande combien il faudra de témoignages d'enlèvements d'enfants abusifs, de l'état combien il faudra de vie brisée, de parents, de famille pour que ça bouge dans ce pays, pour que les gens arrêtent de croire à ce qu'on leur raconte pour que les gens se rebellent, se réveillent. Je me demande jusqu'à quand ? Hier, sur notre discorde, une maman est venue pour nous dire qu'on voulait lui retirer ses quatre enfants et c'est parti en fait d'une de ces petites filles qui avait un gros bleu parce qu'ils ont un grand terrain, ils sont quatre enfants qui jouent comme tous les enfants du monde, qui ont des bleus, des griffures, des coupures et donc l'institutrice s'en est mêlée en lui demandant ce que c'était que ce bleu, si c'était fait à la maison, si c'était maman, si c'était la petite fille je lui ai dit, c'est peut-être maman, je ne sais pas. Et de là, un signalement a été fait. Mais il faut arrêter. Non mais, il faut arrêter. Est-ce qu'on va devoir élever nos enfants dans des boîtes à coton pour qu'il n'y ait pas de traces, pas de coups, pas de scie ? Il faut vraiment, mais ça devient, les instits deviennent des collabos. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Donc en fait, à un moment donné, il va falloir que vraiment, dans ce pays, on dise stop, on dise non, on se lève. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour que ces gens-là soient condamnés. Parce qu'il faut savoir que les conseils généraux sont responsables de tout manquement commis par les services de cette malnommée ASEE, aide sociale à l'enfance. Alors pourquoi ? Parce que chaque placement d'enfant rapporte 50 000 euros par enfant placé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation nationale déclare, signale les enfants de façon abusive et ça passe par le site Eduxol, l'éducation nationale. Toujours ce fameux site Eduxol. Alors comment ça se passe ? Comment repérer les enfants en danger ? Alors voilà ce que dit l'Eduxol. L'école est un lieu privilégié d'observation, de repérage, d'évaluation des difficultés scolaires, personnelles, sociales, familiales et de santé des élèves. Au contact quotidien des élèves et des parents, elle offre un cadre favorable au recueil de la parole de l'enfant et aux échanges avec les parents sur des questions éducatives. Non. Déjà, éducative, non. Instruction, oui. Éducation, non. Donc arrêtons de mentir sur les mots parce que c'est un mensonge. L'éducation, c'est les parents. Donc revenons aux fondamentaux, ce serait quand même bien. Cette page explique comment identifier une situation préoccupante et la transmettre. Alors ça, c'est énorme. Et alors l'article 221.1 du Code de l'action sociale et des familles dit ceci. Je ne vais pas tout vous lire les articles, allez voir parce que c'est quand même intéressant. Le risque de danger quand les difficultés rencontrées peuvent mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, sa moralité. Mais alors attendez, c'est très intéressant de dire cela parce que l'école actuellement ne met-elle pas nos dangers, en danger nos enfants, sur justement cette fameuse moralité dont vous parlez ? Donc en fait, ça veut dire quoi ? Qu'il faut qu'on attaque l'éducation nationale pour mise en danger de nos enfants, selon l'article 221.1 du Code de l'action sociale. Parce que quand on met les droits sexuels dans les écoles, eh bien on met donc nos enfants en danger. Donc à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que nous pouvons agir. Parce qu'enfin, que se passerait-il si les parents prenaient des intervenants pour faire l'éducation sexuelle de leurs enfants chez eux ? Que se passerait-il ? Voulez-vous bien me le dire ? Est-ce que les enfants ne seraient pas en danger ? Si on disait ça aux assistantes sociales de la ZEU, qu'ils se permettent tellement de choses, qu'ils se permettent de rentrer chez vous, de vous accuser, de vous culpabiliser. Parce qu'on parle bien de moralité. Alors à l'école, il n'y aurait pas de danger pour les droits sexuels qu'on veut imposer à nos enfants. Mais par contre, chez vous, pour un bleu, vous seriez des parents maltraitants, des parents qui mettaient vos enfants en danger, de qui on se moque. En tant que parents, aujourd'hui, nous devons signaler les conseils généraux pour mise en danger de nos enfants. Nous devons le signaler. Nous devons écrire aux conseils généraux, leur dire, écoutez, l'école met mon enfant en danger. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'y prendre ? Puisqu'ils acceptent les droits sexuels, puisque personne ne dit rien. Donc comment je dois m'y prendre ? Donc moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut déposer plainte contre les académies, contre les écoles, contre les directeurs d'école, contre les instits. Déposons plainte pour mise en danger de l'enfant. Nous avons un texte de loi qui nous... Du Code de la santé, de l'action sociale et des familles, l'article 221.1 qui parle de moralité. De moralité. Alors, moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment enfreindre les règles dans ce pays. Devenir des électrons libres. Créer et constituer des groupes, comme nous sommes en train de le faire, avec les parents bienveillants, partout en France. On doit créer nos écoles alternatives, avec tous ces parents bienveillants. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux maintenant, parce que c'est très grave ce qui est en train d'arriver. Donc les parents qui vivent ça, qui vivent l'ASEU perpétuellement chez eux, qui se permettent des choses immondes, et bien ces parents-là déposent plainte contre les conseils généraux, les mères qui permettent ce genre de choses. Non seulement ils mettent nos enfants en danger, mais en plus ils font et ils pratiquent le harcèlement moral qui pousse les mères au suicide. Donc je pense que nous sommes en train de nous rassembler partout, dans toutes les villes de France, partout. Et nous devons pratiquer la désobéissance civile, et dire, et dire à tous, tous, passez le message, faites des vidéos, dites à tous ce qui est en train de se passer dans notre pays, et surtout, surtout, arrêtez la peur. Parce que plus nous serons nombreux, moins ils pourront agir, et il faut que nous déposions plainte en masse, il faut que ça s'arrête ce délire, et il faut qu'on fasse de la désobéissance civile, qu'on retire nos enfants des écoles. Alors parents, levez-vous, les victimes de l'ASE, levez-vous, 300 000 enfants placés abusivement, et en plus, en plus, ce qui est terrible, c'est que ces parents, quand ils viennent vous parler, ils se justifient, ils vous disent, mais moi, vous savez, en plus j'ai un grand terrain, mes enfants peuvent jouer, ils ont de la place. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire, alors que l'État est en train de vacciner nos enfants à outrance, de les rendre malades, et qui sont en train de créer des droits sexuels dans les écoles, et nous, on va se justifier, parce que notre enfant aurait un bleu ou une égratignure, mais où est-ce que l'on va ? Vous ne voyez pas qui nous veulent nos enfants, vous ne voyez pas qui nous veulent leur santé, qui nous veulent leur moralité, qui nous veulent tout. Donc oui, levez-vous, parents de France, levez-vous. A bientôt, mes amis.